Dans le cadre du projet UIA Oasis, le CIE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris, s'est chargé d'associer les usagers des cours d'école à la conception des projets de réaménagement. Les architectes et paysagistes du CIE sont intervenus entre septembre 2019 et février 2020 dans les quatre écoles maternelles, les quatre élémentaires et les deux collèges parisiens sélectionnés. L'objectif était alors de produire des cahiers de préconisation et des plans-programmes des futurs cours Oasis avec les élèves et les adultes des établissements. Nous avons commencé cette démarche de co-conception avec les enfants, qui seront évidemment les premiers impactés par la transformation de la cour de récréation. Nous voulions que leurs besoins et leurs idées servent de boussole pour toute la suite de la démarche avec les adultes. En accord avec les enseignants, les directeurs ont désigné dans chaque établissement un groupe d'élèves pour devenir les ambassadeurs du projet en participant aux ateliers animés par le CIE. Pour que toute l'école soit impliquée, le CIE a mis à la disposition de tous les enseignants et animateurs une mallette pédagogique pour aborder les enjeux du projet Oasis en classe. En maternelle, les albums ont été offerts aux écoles pour servir de support de discussion avec les enfants et des ateliers sur les temps périscolaires ont aussi été organisés chaque semaine. Pour être prêts à restituer leur travail à toute l'école au retour des vacances de la Toussaint, les élèves ambassadeurs ont travaillé sur le projet entre septembre et octobre 2019. Les premières séances ont permis d'expliquer aux élèves les enjeux du projet Oasis, comme le changement climatique, l'effet d'îlots de chaleur urbains, la désimperméabilisation des sols ou encore la biodiversité. Bien sûr, ces sujets complexes ont été adaptés en fonction des niveaux et illustrés par de petites expériences, des promenades et des débats. Il y avait une mascotte et c'était un rouge-gorge qui s'appelait Georges. Au début, il a dit que Georges, à côté du toboggan, il ne fait pas chaud. Et sur le toboggan, en fait, le toboggan, il est toujours brûlant. En fait, j'aimerais qu'il y ait de l'herbe, des fleurs et de l'eau. Et ils ont enlevé les barrières. Du coup, on a pu jouer derrière les arbres, à cache-cache, à chaloux. La deuxième étape de ces ateliers consistait en une phase de diagnostic de la cour. Les enfants l'ont observée. Ils ont relevé les matériaux, les végétaux, ceux qui étaient abîmés ou en mauvais état. Ils ont noté sur le plan ce qu'ils aimaient faire, à quel endroit et à quel moment de la journée. Ensuite, ils sont allés poser toutes ces questions à leurs camarades des autres classes et aussi aux adultes de l'école pour imaginer un projet qui réponde aux besoins de tous. Au début, on avait un peu peur, parce qu'il fallait interroger les troisième et les quatrième. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ils ont été super sympas et ils nous ont donné plein de bonnes idées. Parce qu'il faut interroger tout le monde et pas faire que nos idées à nous. Parce que, par exemple, les troisièmes, eux, ils aiment mieux s'asseoir et discuter, alors que nous, les sixièmes et les cinquièmes, on aime mieux courir, faire du sport. Enfin, les enfants ont pu se lancer dans l'étape très attendue du projet d'aménagement. Par petits groupes, ils ont débattu sur ce qu'ils voulaient pour leur futur courroasis et ils l'ont représenté en dessin et en maquette. Ils ont puisé leur inspiration dans les nombreuses images de références que les animateurs du CIUE leur ont montrées tout au long des ateliers. On a beaucoup débattu parce qu'il y en avait, ils voulaient le terrain de foot et d'autres, ils ne le voulaient pas. Mais pour qu'ils prennent moins de place, on l'a déplacé. Mais moi, je m'en fiche parce que je n'aime pas le foot. Je veux une cabane dans l'arbre pour pouvoir lire tranquille à l'abri des feuilles. Au retour des vacances, toutes ces productions ont été exposées dans les écoles. Les enseignants, les parents, les animateurs et les autres élèves ont pu donner leur avis sur les idées proposées par les ambassadeurs Oasis pour la future cour. À partir du mois de novembre, l'équipe du CIUE a proposé aux adultes de chaque établissement trois ou quatre ateliers de travail. En s'appuyant sur le diagnostic et les idées des enfants ainsi que sur les votes de tous les usagers de la cour, le CIUE a présenté plusieurs scénarii d'aménagement qui ont servi de base aux discussions. Au fil des ateliers, les directeurs, les enseignants, les animateurs, les ACM et agents d'entretien ont écarté des scénarii et en ont retenu d'autres. Petit à petit, avec l'aide du CIUE, ils ont précisé le projet, délimité des espaces, choisi des matériaux, des végétaux et des aménagements ludiques. Parfois, certains débats ont été un peu vifs, mais le plus souvent, les décisions ont été prises de façon consensuelle et toujours en gardant à l'esprit les intentions initiales des enfants. En fait, moi, je dirais qu'il y avait deux pôles dans mon positionnement. J'ai eu le pôle enseignante, mais j'avais aussi le pôle avec mes élèves. Ce que je voulais apporter, c'est les idées de mes élèves, parce que c'était pour moi la priorité. Et après, oui, avoir une réflexion d'adulte sur ce qu'on vit au quotidien. Et donc, il a fallu, en fait, mêler les deux. Les envies des élèves, nous, notre réalité d'adulte aussi. Globalement, je trouve que ça s'est bien passé. Il y a eu une énergie, en tous les cas, collective, que j'ai trouvée très positive, malgré les contraintes. Voilà, je trouve que c'est un beau projet, en tout cas, et on a hâte. Entre chaque atelier, le CIUE soumettait au service de la ville l'avancement du projet pour s'assurer de sa faisabilité technique et valider ou invalider certaines hypothèses. En décembre, les chefs d'établissement et les responsables éducatifs ville ont participé, aux côtés des services de la ville de Paris et du CIUE, à une commission technique. Les projets ont été présentés à un groupe d'experts extérieurs qui ont apporté des conseils très bénéfiques. C'était aussi l'occasion pour tous de se faire une idée de ce qui se préparait dans chacun des dix établissements. En mars 2020, tous les projets étaient finalisés et les services de la ville de Paris ont pu s'atteler à la rédaction des cahiers des charges techniques avant de s'en lancer dans la consultation des entreprises. La dernière étape de cette démarche de co-conception sera la mise en place de chantiers participatifs dans les écoles. Ces chantiers prendront des formes différentes en fonction des projets, mais le CIUE s'efforcera au maximum de donner une place aux usagers dans la concrétisation de ces futurs cours Oasis. Sous-titrage Société Radio-Canada